Générique ... Bonjour Mesdames et Messieurs, bienvenue à cet interview exclusive que nous réalisons en direct de GOMA, c'est sur Congo Live Télévisions. Comme vous le constatez, nous sommes avec un invité. Espoir Mouinouka, bonjour et bonne arrivée. Bonjour M. le journaliste. Paul est à tous les captivés par des rebelles et caribous, à celles qui étaient dans les mains des rebelles à Nitori et quelques-uns aussi au Nord-Kivu. Activistes des droits humains au Nord-Kivu, ce matin nous revenons sur la libération de quatre membres de la TASC, dont l'ancien rebelle Thomas Loubanga. Il faut rappeler que c'était une délégation qui était venue de Kinshasa pour aller négocier avec les groupes armés qui sont dans les Tauris, notamment les Kodekon. Et du coup, quelques jours après, nous avons appris que cette délégation a été, les membres de la délégation ont été pris en captivité par les Kodekon. Mais nous avons en tout cas appris, c'est depuis hier soir, c'est une bonne nouvelle qu'elle est effarée de son réussite en tout cas, à faire libérer ces membres. C'était d'ailleurs une délégation de la présidence. Mais pour en parler, comme nous sommes avec vous, mais avant d'y arriver, nous revenons d'abord sur cette actualité. C'est toujours un sujet d'actualité, c'est par rapport au passage du premier ministre de Saint-Malo Kondé qui a bouclé sa mission à Goma, mais il se rendra sématé à Nitori. Comment vous avez vu, ou bien, quand vous analysez le passage et la tournée du premier ministre à Nemo, dans le Nord et l'Italie ? En fait, l'arrivée de monsieur le premier ministre au Nord-Kivu, c'est quelque chose que tous nous avions salué. Malheureusement, nous déplorons aussi que le premier ministre a accordé peu de temps à ses deux provinces, puisque nous estimons que le premier ministre Amanti, la sèche de communication Amanti a dit ça, que le premier ministre a récidé toutes les couches de la population. Or, il y a beaucoup de gens qui avaient beaucoup de choses à proposer à monsieur le premier ministre. Mais ça a été fait, on a vu en tout cas presque toutes les couches. Non. C'est là qui ont été récits, ils sont les députés provinciaux, ils sont une frange de la société civile. Les confessions religieuses. Certains pasteurs, normalement, et certains musulmans, et certains patrons de la ville. Les chefs Koutimiens. Certains chefs Koutimiens, bien sûr. Malheureusement, les premiers ministres, ils ont copié le comportement Kabila, de raconter les patrons, les dignitaires, et d'oublier les paisibles citoyens, nous qui payons nos taxes et impôts pour leurs salaires. Les paisibles citoyens, donc, il fallait qu'ils partent au marché dans la rue, ou bien la prix, les députés qui nous représentent ? Il a toutes les possibilités d'arriver là où il veut, même le marché n'est pas écarté, même les églises ne sont pas écartées. Les paisibles citoyens que vous dites ici, c'est qui ? Même les rires ne sont pas écartées. Les paisibles citoyens, nous avons les personnes qui vivent avec handicap, qui n'ont pas été consultées. Or, ces personnes-là... Il y avait un petit temps pour ça. C'est pourquoi je vous dis qu'il a accordé peu de temps. Il a accordé peu de temps, mais nous espérons que ça ne sera pas la dernière fois qu'un premier ministre arrivera au Nord-Kivu. Mais nous autres, nous pouvons dire au prochain premier ministre, puisque nous savons que ça a maille partant, qu'il ne puisse pas copier le comportement de M. Samalo Kondé. Mais quand même, son arrivée au Nord-Kivu, c'est quelque chose que nous saluons, puisque nous espérons que si réellement c'est là qu'il a récits, s'il travaille pour les comptes de la population, ils lui ont raconté la situation socio-économique de la province, M. le journaliste. Les autres questions ont été soulevées quant à ça, notamment la sécurité, l'économie, le social. L'honneur Kivu et toutes ces personnes qui ont été récits à l'air sorti, il faut le dire comme ça. En tout cas, ils ont salué, même je me rappelle, dans une communication à la presse, le premier ministre a montré, surtout sur les places sécuritaires, qu'il y a des avancées. Il a salué même certains éléments à l'arrégistrer. Du côté état de siège, pour vous, ça vous dit quoi ? Nous reconnaissons quand même qu'il y a quelques avancées, mais qu'ils ne puissent pas mentir au monde que la situation socio-sécuritaire évolue très bien. Nous savons réellement que nos compatriotes qui sont sur les fronts à retour et dans les bennes, ils sont maltraités. Et nous autres, nous espérons que monsieur le premier ministre devrait prendre en compte et en considération la vie de nos militaires, monsieur le journaliste. Puisque nous savons, nous avons des vaillants combattants qui se battent du jour au jour. Puisque vous savez, nous sommes en guerre depuis 1994. Ces militaires, leur vie n'a jamais été prise en considération. Et ce qui serait notre motif, nous autres, de vouloir rencontrer le président de la commission parlementaire de défense et de sécurité. Malheureusement, je ne sais pas si l'État nous serait accordé. Mais nous croyons qu'il fallait avant tout voir aussi la vie de nos policiers et nos militaires, monsieur le journaliste. J'espère que toutes ces questions ont été débatties. Bon, et si ça n'a pas été débattie, ça sera une honte pour le gouvernement des warriors. D'accord, merci beaucoup. Parlons de ce sujet principal. Je rappelle que les forces armées de la République démocratique du Congo ont libéré ce mardi, le 12 avril, les quatre membres de la TASC Force, dont l'ancien rebelle, l'ancien chef rebelle, le Thomas Lubanga, des médecins militiers Kodeko, c'est à Nitori. Il faut dire que cette libération a été rendue possible grâce à l'opération baptisée Tombo, évident menée par les unités spéciales des forces armées de la République démocratique du Congo, donc les FRDC. Une fois de plus, les forces armées ont pris de l'ascendance sur les forces du mal à Nitori. Les vaillants militaires de forces armées ont libéré quatre membres de la TASC Force, dont Thomas Lubanga, grâce à l'opération dénommée le Tombo Évide, menée par les unités spéciales de l'armée vers 2h du matin de ce mardi 12 avril dans le secteur des Wallen-Doujati, en territoire du Djougou. Ces quatre ex-otages ont été présentés au gouverneur militaire avec les quatre autres relâchés Uliapé. Thomas Lubanga, coordonnateur de la TASC Force, félicite les forces armées pour leur professionnalisme lors de ces opérations. L'émotion est tellement grande que je manque de mots pour remercier et féliciter notre armée. Nous étions dans le goulot d'étranglement. Il n'y avait plus d'issue pour nous. Vu les enchères qui étaient montées autour de nos personnes, nous constituons pour nos ravisseurs des tromphées avec lesquelles ils pouvaient faire des chantage autant qu'ils le voulaient et pendant deux mois. Une coordination parfaite de nos forces armées. Nous avons bénéficié des orientations véritablement professionnelles. Tout était mis en œuvre pour que notre libération puisse réussir. et c'est une libération de guérir, c'est une libération de bravoure et franchement, la TASC Force est fière de notre armée. Une libération saluée par les habitants de Litori. Je remercie Dieu parce que nos leaders détenus depuis deux mois par les éléments des co-déco sont des retours parmi nous. En tout cas, ça fait notre joie. Pour les gouverneurs militaires de la province de Litori, l'opération menée par les forces armées et a abouti à la libération des quatre otages est un signal fort aux groupes armés car on ne combat jamais la République, a dit le lieutenant général Louboya Kachamadjoni, commandant des opérations. L'État reste toujours l'État. On ne peut pas combattre l'État. Quel que soit le temps, l'État a toujours les moyens pour rétablir l'ordre. Nous avons voulu montrer que nous, on n'est pas pour la destruction, nous, on est pour la construction. Comment vous trouvez cette bonne nouvelle et surtout les prouesses des phares de ces manifestées sur les terres ? En fait, monsieur le journaliste, comme je l'ai toujours dit, nos phares de ces, s'ils avaient l'encadrement meilleur et digne, nous serons parmi les premières armées de la planète. Pardon, malheureusement, nos compatriotes, ces voyants qui se donnent, qui acceptent de donner leur vie pour protéger les autres, ils ont toujours été maltraités. Mais à part qu'ils soient maltraités, ils montrent toujours leur amour pour cette république et ils ont encore prouvé à la face du monde que nos efforts de ces sont meilleurs et ils sont à mesure de détruire n'importe quel rebelle, d'anéantir, d'affaiblir n'importe quel groupe rebelle. Aujourd'hui, dans l'Itourie, le Codeco n'est pas n'importe quel groupe, c'est un groupe rebelle qui s'appelle Maïmaï. Malheureusement, qui est communautaire et c'est comme ça. Malheureusement, nous avions vu que c'est un groupe attaché à une communauté pour détruire d'autres communautés. Le chef de l'État a fait de tout son bien pour lui demander de déposer les armes. Malheureusement, les gens qui ont été envoyés rebelles qu'ils fuient aussi, ils ont été pris par ses compagnons rebelles de l'Itourie. Et, puisque nos efforts sont fatigués, monsieur le journaliste, ils sont déterminés pour enéantir n'importe quel groupe. Malheureusement, les petits politiciens, comme ça que moi, je les qualifie de politiciens malhonnêtes, ils veulent toujours entraver les opérations de l'armée. Et ils ont prouvé qu'ils peuvent bafouer les injonctions de petits politiciens et ils ont libéré nos compatriotes qui étaient dans les mains des miliciens Codéco. Et c'est là parce que je me rappelle que ça intervient pendant qu'il y a toujours l'état de siège. Même si plusieurs personnes ne cessent de critiquer l'état de siège, mais quand même il y a des avancées à rester presque en tout cas sur le terrain. En fait, comme ils ont, vous savez, la fois dernière, quand on avait déclenché l'état de siège, je me rappelle c'était le 6 mai, monsieur le journaliste, 2021, et je vous dis que toute la population congolaise était au rendez-vous d'acclamer pour cet état de siège. Et on a vu quelques avancées juste au début et aujourd'hui on continue à montrer quelques avancées, mais nous aimerions avoir beaucoup que ça, monsieur le journaliste. Nous sommes sûrs que sans l'état de siège et avec l'état de siège, nos efforts de ce soit en mesure de faire beaucoup de choses. ils ont dérouté les 1-23, est-ce que c'était pendant l'état de siège ? Non. Même ces codes qui se glorifient aujourd'hui dans l'étourie, les efforts de ces les ont toujours mis à terre, monsieur le journaliste, c'est que ce qui nous manque c'est une bonne coordination des opérations. Cela ne veut pas dire qu'après l'état de siège, nos efforts de ces ne vont plus travailler, ils vont toujours travailler, c'est notre unique armée, c'est eux qui nous protègent et c'est pourquoi nous autres nous appelons à la population congolaise de manifester l'amour, de manifester un soutien total à notre FARDEC. Ce qu'ils sont en train de prouver aujourd'hui, ils sont en mesure et ils seront en mesure de faire beaucoup que ça si demain la population congolaise continue à les soutenir et que nos autorités mettent aussi les moyens conséquents, la logistique exacte pour dérouter ces fenêtres rebelles, monsieur le journaliste. D'accord, les codecos venaient de le dire, une chose qui est connue par tout le monde, c'est un groupe en tout cas d'une communauté mais qui s'attaque aussi à une autre communauté. Mais pourquoi c'est là ? Vous savez, les Hema et les Lindou dans l'Itourie, ils se battent depuis la nuit des temps, mais ce qui manque à ces deux communautés de cohabiter, c'est une volonté de nos politiciens monsieur le journaliste puisque chez les codecos ils ont leurs politiciens, chez les Hema et les Lindou c'est que les deux communautés c'est presque la même chose ici qu'on orquivaut aussi alors les deux communautés ont leurs politiciens et c'est pourquoi déclencher l'état de siège quelquefois ça vraiment ça pesait c'est un pesant d'or puisque les communautés se battaient se battaient comme ici chez nous on orquivaut les communautés aussi se battent et c'est pourquoi vous avez vu quand on a déclenché ça à Nitori il y a une communauté qui se sentait marginalisée et ici on orquivaut il y a une communauté qui se sentait marginalisée mais moi je crois qu'on doit aller au-delà de nos limites communautaires c'est pourquoi vous voyez les mouvements citoyens sont composés de plusieurs communautés des jeunes de plusieurs communautés comme la louture par exemple la louture de Saint-Afrique normalement c'est toutes les communautés la dynamique c'est toutes les communautés certainement qu'il y a des mouvements communautaires aussi on orquivaut et ça il faut mettre en tête lesquels par exemple les jeunes personnes mais elles même savent et nous les appelons aussi à la modernisation on a appris qu'il y aurait même une scission entre la louture donc dans la louture et du coup on a aujourd'hui des loutures aussi c'est comme si la question communautaire aussi était au cœur la scission je ne parle pas de la scission mais la séparation puisqu'il fallait séparer les faux militants aux vrais militants la question communautaire était aussi au cœur normalement et je vous dis on orquivaut qu'une communauté sera plus grande qu'une autre communauté certainement qu'il y a des jeunes de certaines communautés qui avaient accepté de conjuguer avec les jeunes d'autres communautés et c'est eux qui ont composé la louture de Saint-Afrique et le secte communautaire qui se qualifie de mouvement je crois bientôt là ça sera démantelé puisque le Congo doit changer monsieur le journaliste et quand on parle que le Congo doit changer c'est quand nous voyons certaines réalisations réalisées par certains leaders et ces leaders ne sont pas aujourd'hui moi je qualifie notre armée comme état les vrais leaders aujourd'hui parce qu'ils ont si faire taire tous les tribalistes au nord qui vous et à Nitori monsieur le journaliste c'est que comprenons même si l'état de siège doit finir exactement mais nous devons prendre quand même quelques choses je crois que les autorités qui sont maintenant à répondre aujourd'hui ils devraient apprendre la gestion inclusive qui ne gestion exclusive c'est comme si un message que vous lancez par exemple au gouverneur oui je dis que ce soit à Casivita à Lumbulumbu à Séninga puisque c'est qui gère la province que ce soit les chefs de division de différents bureaux ils doivent apprendre que l'exclusion communautaire n'est pas la solution au nord qui vous ni à Nitori ni la république en général l'inclusion serait une solution puisque vous avez vu quand l'état de siège est venu vous n'avez plus entendu telle communauté dire qu'on nous a interdit de marcher dans le Grand Nord vous n'avez pas entendu dire une communauté dire que nous telle communauté nous dit non ça a cessé et du coup il n'y avait plus de déclaration pour soutenir tel et du coup vous n'avez plus entendu de déclaration nous les jeunes ressortissants nous les fils tout a cessé tout simplement puisque les autorités militaires ont essayé de mettre tout le monde vous avez vu les gouverneurs avaient réalisé une table ronde pour les ressorts de Massy ici il en a fait de même quand on a ici ce qu'ils ont appelé conférence de vérité c'était communautaire je crois et du coup vous avez vu nous les jeunes on a entendu que ces gens n'ont rien qui se réclament c'est un leadership communautaire or pour diriger une nation une province ils ne font pas être gouverneurs d'une communauté ils ne font pas être présidents de l'assemblée d'une communauté ils ne font pas être chef de division d'une communauté puisque vous êtes dans un bureau qui doit acquérir tout le monde c'est que excusez c'est que c'est l'unité qui doit nous aider à changer cette province monsieur le journaliste l'armée n'est pas composée de telles communautés seulement c'est toutes les communautés monsieur le journaliste et c'est pourquoi nous autres nous croyons que ce qui cause c'est que nos deux provinces ne changent pas c'est puisque certaines personnes de mauvaise foi ne veulent pas qu'habiter avec d'autres d'accord revenons sur cette question de l'itour monsieur espoir la délégation composée par monsieur Thomas Loubanga qui est un fils aussi de l'itour et qui a forcé la rébellion dans cette province et qui est censé en tout cas maîtriser connaître la situation et du coup envoyé excusez par le chef de l'état avec d'autres membres de cette tasque force quelques jours nous apprenons qu'ils ont été arrêtés retenus par le code qui le code qui est composé par leurs frères s'il faut le dire comme ça il y a eu des rumeurs qui ont tourné il y a eu des choses qui se sont dites sur les réseaux sociaux il y a certains qui ont même parti loin en disant que cette restation et bien cet allèvement ça ça a été comme un mascarade comment comprendre qu'un grand homme s'il faut le dire comme ça comme Thomas qui a fait la rébellion et qui maîtrise bien ce qui se passe dans son fief il faut le dire comme ça soit en captivité par entre guillemets ses frères rebelles c'est là vous comment comprendre cette question en fait moi je crois que cette captivité devrait être vue de deux côtés dans des sens donc c'est que il fallait normalement voir est-ce que monsieur Thomas Loubanga ne serait pas complice et pourquoi il serait complice et est-ce qu'il n'y aurait pas un règlement de compte monsieur le journaliste avec ses amis parce qu'ils sont des fils d'une même mère s'il faut dire ainsi alors monsieur Thomas Loubanga peut être complice uniquement pour se prévaloir pour se donner encore du poids à la présidence puisque aujourd'hui ils sont dans une course les premiers à être aimés par les chefs le président il sait ce qu'il dit deuxième chose il peut s'il peut y avoir un règlement de compte puisque vous savez aujourd'hui le business le plus enrichissant c'est le trafic d'armes la création de groupes armés pour avoir accès à nos minéraux vous savez Thomas Loubanga vient fraîchement de la CPI c'est que ils étaient les mêmes avec certains créateurs de la Côte d'Éco et il peut y avoir qu'il y ait un règlement de compte ou bien monsieur Thomas Loubanga peut collaborer vous avez suivi ils exigeaient 12 millions pour la libération de monsieur Thomas Loubanga alors il peut y avoir qu'il y ait quelques collaborations chose que nous ne saurons pas confirmer puisque nous ne faisons pas partie de leur bureau des mensonges qui appellent bureau politique des mafiateurs des grands voleurs des grands criminels mais nous espérons monsieur le journaliste que nos efforts d'essais ont coupé court à Sérimaire et en coupant court à l'air plat machiavélique qui vient de chouer nos efforts d'essais ont tabassé je n'ai même pas frappé mais ils ont tabassé sérieusement jusqu'à ce qu'ils se sont dénichés dans leur trou où ils étaient et j'étais content du speech de monsieur Thomas Loubanga quand il est venu fraîchement de son trou où ils étaient s'ils auraient été détenus où il il se convenait de rester avec certains amis et puis avant on voyait même ils faisaient des selfies avec les rebelles comme c'est rien sans inquiétir c'est ce qui nous laisse croire que monsieur Thomas serait comme plus mais attention avec celui qui détient l'arme celui qui ne détient pas l'arme vous pouvez le dire faites comme ça et comme ça puisque je ne vois pas un téléphone à mesure de prendre toute cette surface quelqu'un qui détient l'arme peut être de l'autre côté et on vous intimide d'exécuter de l'autre côté c'est que nous ne serons pas confirmés s'ils étaient des mèches ou pas et nous ne serons pas aussi infirmés puisqu'ils sont tous des rebelles et tout est possible dans ce pays d'accord alors pour finir monsieur Espoir parlons en tout cas de cette je ne sais pas mauvaise nouvelle aussi on rappelle qu'il y a une trentaine de morts en deux jours c'est à Nitori les ADF sont soupçonnés malgré l'état de siège c'est vrai nous saluons ce qui se passe ces ADF pourquoi les gouvernements ou bien les Fardessins n'arrivent pas à mettre fait à cette aventure ADF encore une trentaine de personnes lâchement abatties à Nitori dans un espace de deux jours nos Fardessins ils sont à mesure de définir cette histoire pourquoi les ADF continuent ? malheureusement les sériens problèmes aujourd'hui nous ne savons plus qui est ADF et qui n'est pas ADF puisque si vous vous rendez compte si réellement les Congolais les Itouriens le Nord Kivousien aimait cette république et nos compatriotes on devrait les groupes armés pardon locaux devraient déposer les armes et laisser les Fardessins s'affronter à un seul groupe armé ces assassins ADF malheureusement nos Fardessins ils sont sur le front on les appelle ici il y a le groupe Maïmaï on les appelle ici il y a les ADF aujourd'hui l'armée ne sait plus par où commencer deuxième chose il faut savoir que nos compatriotes ceux-là qui ont accepté de faire leur lutte armée ils sont nous pensons qu'ils renforcent les rangs des ADF monsieur le journaliste puisqu'il est aberrant si vous vous dites que vous protégez votre communauté et que si l'armée est en route pour attaquer soit les ADF là où ils sont localisés vous attaquez encore les troupes vous attaquez encore les convois de les Fardessins alors ils sont en train de renforcer les stratégies de l'ennemi mais aussi ils sont en train de renforcer cette guerre asymétrique c'est une guerre classique comprenez que les Fardessins pouvaient déjà terrasser ces imbéciles des ADF merci beaucoup monsieur Spar encore une fois de plus d'avoir répondu à nos questions en direct sur Congo Live mesdames et messieurs merci de nous avoir regardé si vous avez suivi cette interview dès le début jusqu'à la fin n'hésitez pas à laisser vos commentaires surtout abonnez-vous sur notre chaîne Congo Live TV pour ne pas rater nos prochaines publications on est là merci nous sommes revenus sur la libération des membres de la TASC qui voilà force une délégation de la présidence qui avait été envoyée à Nitori pour essayer un peu de dialogue avec les groupes armés qui continuent à se mettre derrière désolation dans cette partie est nous avons en tout cas nous sommes revenus sur leur libération avec l'engagement et la détermination de nos voyages militaires et Fardessins qui ont réussi en tout cas à faire libérer ces membres également nous sommes revenus sur un quelques mots sur le passage du premier ministre de l'est du pays notamment le nord qui voit Nitori où il doit quitter Goma Semate pour Nitori c'est la suite de sa mission nous sommes également revenus en tout cas sur les morts qu'on continue à enregistrer suite aux attaques à Dieff à Nitori et à Beni merci mesdames et messieurs de nous avoir regardé et merci à notre invité de tout le temps espoir aspiré merci à tous nos compatriotes à tous nos compatriotes et à toutes aussi nous les demandons de partager aussi cette vidéo aimer nos efforts d'essayer intégrer même l'armée s'il le faut cela fait déjà une histoire déjà finie d'Amfentrou ne parle plus d'air non ils sont en voie de disparition et vous n'entendrez plus jamais cette histoire puisque nos efforts d'essayer ont frappé fort et ils vont continuer à aller malgré les des petits pays un petit pays égal à un territoire de l'État c'est un petit pays qu'on peut je ne saurais pas le dire puisque je n'ai pas d'informations fiables s'il serait derrière mais ce que nous entendons selon les oui-dires c'est un petit pays comme ça qui n'égale même pas les là et qui vous c'est un pays qui vous déstabilise si nous la population congolaise l'égomatracien celle on ne prend pas nos compatriotes de territoire si on touche on proclame la loi martial dans ces pays si on touche les armes on peut on peut raser malheureusement la population congolaise et la population rwandaise nous ne sommes pas en conflit c'est la politique rwandaise et congolaise qui est en conflit merci beaucoup c'est par ces mots que nous mettons fait à cette interview exclusive en direct d'Egoman au fixeux rendez-vous demain pour un nouveau numéro bye bye merci